Il est 7h19, 6h9 la matinale, bienvenue si vous nous rejoignez, on retrouve tout de suite Ali Hamouch pour toute l'actualité sportive de ce jeudi. Bonjour Ali. Bonjour Fatema. On commence avec les félicitations du président de la République, Abdelmajit Boune, à l'intention des champions de la Ligue 2. Le président de la République, M. Abdelmajit Boune, a félicité les équipes de football de l'Olympique de Harbou et de l'ES Moustagan pour leur accession en Ligue 1 professionnelle de football. Dans son message, le président a déclaré mes félicitations à l'Olympique d'Harbou en Ligue 1 professionnelle de football, félicitations à leur staff technique et administratif, ainsi qu'aux supporters des deux équipes, plein succès aux deux clubs dans leur prochaine mission, c'est-à-dire en Ligue 1. Et on connaîtra aujourd'hui la liste des joueurs de l'équipe nationale convoquée pour les deux matchs face à la Guinée et l'Ouganda. En effet, Fatema, la liste des joueurs algériens retenue pour les deux prochains matchs des éliminateurs de la Coupe du Monde 2026, respectivement contre la Guinée et l'Ouganda, sera dévoilée aujourd'hui. Ce sera à partir de 11h lors de la conférence de presse du sélectionneur national Vladimir Petkovic et la conférence de presse qui se tiendra au niveau de la salle de conférence de Mohamed Salah au stade Nelson Mandela. La sélection nationale rappellera qu'il affrontera la Guinée le 6 juin au même stade, c'est-à-dire à Belaki. Ce sera à partir de 20h pour le camp de la troisième journée. Puis l'Ouganda, ce sera le 10 juin à Kampala à 17h dans le cadre de la quatrième journée. Toujours avec le foot et un match de Ligue 1 est au programme aujourd'hui. Il s'agira du match entre l'USM Alger et l'USB Nakhloun, donc un match retard pour la mise à jour de la 23e journée. C'est un match, on va dire, entre deux clubs aux objectifs diamétralement opposés, puisque l'USM Alger qui vise à une place qualificative pour une prochaine Coupe d'Afrique, soit la Coupe de la Cap, soit la Ligue des Champions, alors que l'USB Nakhloun joue sa survie en Ligue 1. Tout d'abord, on va écouter le joueur de l'USM Alger, Abdoulaye Kanou, contacté par l'autre fille Benidiel. Ben Aknoun, c'est un match crucial. On a besoin de ces trois points-là pour recoller l'équipe qui est au haut du tableau. Donc on a besoin de gagner ces trois points-là, coûte qui coûte. C'est impératif pour nous, il faut qu'on gagne ce match-là. Ce n'est pas facile, parce qu'il y en a qui doivent descendre, il y en a qui doivent se maintenir, il y en a aussi qui ont besoin d'aller aux compétitions africaines, donc ça ne sera pas facile. Donc du coup, nous, on va se battre pour gagner notre place. Et de son côté, l'entraîneur de l'étoile sportive de Ben Aknoun, Bilal Dzeri, qui affrontera son ex-équipe, lui, à Saint-Manger. Il estime que ce sera une rencontre très difficile. De faire le maximum pour arracher un résultat positif en chambre, pour rester dans la course en maintien. On est toujours vivants. Maintenant, nous, on va jouer à domicile. On ne gagne pas facilement, on ne gagne pas sûr. Nous, on va jouer les choses avant, on joue à domicile. Et nous, on n'a pas de public. Je sais que ce n'est pas facile. Donc la rencontre USM-Alger, USB-Nakoun, ce sera à partir de 17h. Vous pourrez la suivre en direct sur les ondes d'Alger-Chain 3. La jeunesse sportive de Kabylie a un nouveau manager général. Un général manager, voilà ce que je voulais dire. Un manager général. Donc il s'agit de l'ex-joueur de la JS Kabylie, Karim Doudin, qui revient aux affaires de la JS Kabylie, puisqu'il a déjà occupé ce poste par le passé. Il a été nommé hier par le directeur général, M. Hakim Doudin. Sur sa nouvelle mission, on va écouter le nouveau manager général, Karim Doudin. Dans le monde du football, on vit avec. La pression, c'est normal. Après, je sais que c'est une grande responsabilité de prendre un poste au club, à la JS Kabylie, bien sûr. La mission, et nous, au Commassade, ça fait un petit moment déjà. Même, je n'étais pas là, mais j'ai déjà commencé mon travail. On sera là pour veiller sur ce club, sur cette équipe, pour la faire avancer. Il a déjà entamé sa nouvelle mission. En Ligue 2, Ali Hamouch, deux enquêtes ouvertes autour des deux matchs. Deux matchs, donc, à commencer par ce match entre l'ES Moustaganem et l'ASM Dorrance. Là, c'est le procureur de la République, près du tribunal de Moustaganem, qui a ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire sur les circonstances et la cause de l'accident survenu au stade de Moustaganem, faisant un mort et trois blessés lors de leur tentative d'accrocher des drapeaux sportifs de leur équipe, l'ES Moustaganem, donc le procureur de la République, de la République, pardon, près du tribunal de Moustaganem, qui s'est rendu sur le lieu de l'accident pour procéder à une inspection de terrain avec la police judiciaire. Et la deuxième enquête, c'est la Ligue Nationale de Football Amateur qui a décidé, donc, d'ouvrir une enquête au sujet du match entre le Hilash El-Romleïd et l'Olympique de Harbou, qui a connu une fin houleuse. D'ailleurs, c'est suite aux déclarations de l'entraîneur de l'Olympique de Harbou, Mourad Karouf, qui a remis en cause l'organisation de cette rencontre et la violence qui s'en est suivie. Donc, la Ligue Nationale qui s'est penchée sur ce dossier. On va changer de discipline. Le handball, la sélection nationale, messieurs, fixée sur ses adversaires, au championnat du monde. Et la sélection nationale algérienne de handball, messieurs, donc, qui affrontera dans le groupe B, le Danemark, qui n'est autre que le tenant du titre du championnat du monde, du dernier championnat du monde, l'Italie et la Tunisie. Donc, la sélection nationale qui a été versée dans le groupe B du championnat du monde, prévue du 14 janvier au 2 février, au Danemark, en Norvège et en Croatie. Donc, le tirage au sort qui a eu lieu hier à Zagreb. Rappelons qu'il y a 32 sélections qui prendront part à ce mondial 2025. Ils seront répartis sur 8 groupes de 4 équipes. À l'issue de la phase 2 poules, les 3 premiers se qualifieront pour le tour principal. En volleyball, le coup d'envoi aujourd'hui du 3e tournoi des playoffs du championnat d'Algérie, messieurs. Le 3e et dernier tournoi play-off chez les messieurs organisés par l'huidette de Tlemcen dans deux salles, celle de Zahitri et Birwana. C'est la dernière ligne droite vers le tournoi des As, donc qui est lancée. Plus de détails avec Nassima Jout. Le dernier tournoi play-off de Tlemcen désignera les 4 formations qui disputeront le tournoi des As et la première journée sera marquée ce jeudi par le choc entre l'étoile sportive Setifienne et le huidette de Tlemcen ce soir à partir de 19h à la salle Zahitri. L'étoile Setifienne, 2e au classement, qui reste sur 3 victoires en 3 matchs joués lors du dernier tournoi de Blida disputé le week-end dernier, alors que le huidette de Tlemcen, 3e, qui a subi une surprenante défaite samedi dernier face à l'OMK El-Milia qui a semé quelques peu des doutes et l'équipe de Tlemcen aura besoin de se racheter devant son public face à l'étoile Setifienne. Pour Nabil El-Hajj, capitaine et passeur de l'ES Setif, le match s'annonce difficile pour les deux équipes. Ça sera un match difficile pour les deux équipes puisque les deux équipes ont l'objectif de passer au carré des As. De notre côté, alhamdoulilah, on a un écart de 4 points sur le Watt. On est en bonne posture, incha'Allah. Par ailleurs, le leader Ouled Adouane affrontera l'OMK El-Milia à 15h, l'OMK El-Milia qui occupe la 4e place, qui croit en ses chances de se maintenir à cette position afin de se qualifier au tournoi des As. Le Mouloudia d'Alger, lui, 6e, qui a perdu ses 3 matchs au tournoi de Blida est dos au mur et dans l'obligation de gagner son match contre l'éducation sportive d'El-Alma, un match qui débutera à 17h. De son côté, l'AS V Blida, 4e, affrontera un mal classé, l'ES Tejnent, également à partir de 15h. Il y aura enfin le match des mal classés qui opposera le Poc-Chlef à Musilmoun. Ce sera à 17h. On parle athlétisme à présent avec Yasser Teriki qui participe aujourd'hui au meeting d'Oslo. Absolument, Fatima. Donc l'athlète algérien Yasser Teriki qui sera présent ce jeudi sur l'épreuve du triple saut au meeting d'Oslo comptant pour le circuit mondial de la Diamond League. Plus de détails avec Melik Lohlan. Bislett Stadion d'Oslo accueillera ce jeudi à partir de 18h la 6e étape de la Diamond League. Et c'est justement cette étape norvégienne qu'a choisi notre vice-champion du monde du triple saut Yasser Teriki pour faire sa première sortie de la saison estivale dans un contexte très difficile vu que Yasser Teriki vient de perdre son entraîneur depuis quelques jours seulement. Du côté du concours, Teriki retrouvera le champion du monde de l'épreuve à savoir le Burkinabé Fabrice Zango ainsi que le Cubain Lazaro Martinez. Et le début du concours est prévu à 19h20 heure algérienne. Par ailleurs, on assistera également à plusieurs confrontations de haut niveau à commencer par le premier duel de la saison sur 400 mètres et entre le détenteur du record mondial de la discipline Karsten Warhol qui sera bien évidemment soutenu par son public face au meilleur performeur de l'année, le Brésilien Alisson Dos Santos. Sur 1500 mètres, l'enfant du pays Jacob Ingeberstein voudra briller face aux Kenyans Timothy Sherriott. Et du côté des dames, la Dominicaine Marilady Paulino voudra enchaîner une quatrième victoire consécutive sur 400 mètres plat. Et c'était la dernière info Ali ? Oui, c'était la toute dernière info au sport du jour. On aura le plaisir de vous retrouver demain et après-demain, 7h15 et 8h15. Inchallah, merci beaucoup. Allez Hamouch, bonne journée. Il est 7h bientôt, 29. 3 J'imagine. Au 5 Au 6 Sous-titrage ST' 501